Bonjour, bienvenue sur Baudin Prof TV. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder le droit de propriété. Alors, nous verrons successivement les éléments constitutifs de ce droit de propriété, la propriété corporelle et incorporelle, on verra aussi la protection du droit de propriété et, en dernier ressort, les limites du droit de propriété. Alors, commençons par les éléments constitutifs de ce droit de propriété. Elles sont résumées principalement dans l'article 544 du Code civil. Alors, je vais le lire et je vais l'expliquer. La propriété est le droit de jouir, de disposer de la chose de la manière la plus absolue pour vous qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et par les règlements. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire tout simplement qu'on a le droit d'être propriétaire d'une chose, qu'on peut en faire ce que l'on veut, mais que l'usage de ce bien ne doit pas être illégal. Par exemple, vous avez acheté une voiture, bien entendu, l'usage légal c'est de circuler avec, l'usage illégal c'est de l'utiliser pour faire des braquages de banque. Alors, de cet article va découler ce que l'on appelle trois attributs du droit de propriété. Premier attribut, l'usus, c'est tout simplement le droit d'utiliser ou non une chose. Par exemple, ici, j'ai une guitare, j'ai le droit de l'utiliser ou de la laisser dans un coin et de ne pas l'utiliser. Après, on a le fructus, c'est tout simplement le droit de percevoir les fruits, c'est-à-dire un revenu de ce bien. Cette guitare là aussi, je pourrais la vendre, pas la vendre, mais la louer, tout simplement pour en tirer des revenus. Le troisième, qui est l'abusus, c'est le droit de disposer du bien. Ça veut dire que je peux le vendre, je peux donner, je peux le détruire. Donc cette guitare, je pourrais la vendre, la donner ou la détruire. Alors, bien entendu, ces attributs, on va pouvoir les séparer. Alors, pour les séparer, on a ce qu'on appelle le démembrement. On retrouve nos trois, usus, fructus, abusus, et on va peut-être confier certains de ces attributs à une autre personne. Je prends par exemple l'usus. On peut confier l'utilisation d'un de nos biens à quelqu'un d'autre. Le fructus aussi, cette personne pourra en tirer des bénéfices, c'est-à-dire le louer par exemple ce bien. On appellera cela, ici, l'usufruit. Donc cette personne aura l'usufruit. Par contre, l'abusus va rester au propriétaire. Ça veut dire que le propriétaire va garder ce qu'on appelle la nulle propriété. Son bien, il pourra le vendre, le donner, pouvoir le détruire. Si je prends l'exemple d'un appartement, vous disposez d'un appartement, vous pouvez en donner l'usage à un de vos enfants, qui peut le mettre en location pour en tirer des fruits. Donc il disposera de l'usufruit. Mais vous, en tant que propriétaire, le jour où vous voudrez le vendre, la personne qui a l'usufruit n'aura aucun droit de regard. Alors, examinons maintenant deux notions importantes du droit de propriété, qui est la notion de propriété corporelle et, après, la notion de propriété incorporelle. Alors, pour la propriété corporelle, c'est très simple. Elle porte sur des biens matériels que l'on peut toucher. Je reprends ici ma guitare, je pouvais la toucher. Après, donc, qu'est-ce que je trouve comme biens corporels ? On trouve les télés, les vêtements, bien entendu, les véhicules, les maisons et autres. Alors, passons du côté propriété incorporelle. Ce sont donc des choses qui sont immatérielles, que l'on ne peut pas toucher. Alors, ces notions-là, nous les avons vues dans la leçon concernant la classification des droits subjectifs. On a ce qu'on appelle les droits personnels en propriété incorporelle. Le droit de créance, c'est le droit qu'a une personne, sur une autre, d'exiger qu'elle donne, qu'elle fasse quelque chose. Et puis, on a ce qu'on appelle les droits intellectuels, classés en deux catégories. La propriété industrielle, c'est-à-dire création industrielle. On y trouve des innovations, les inventions, création d'une marque, d'un logo. Et puis, on aura la propriété intellectuelle, qui est là, liée à la création intellectuelle de quelqu'un, c'est-à-dire créer une œuvre littéraire, une œuvre musicale et autres. Alors, bien entendu, le droit de propriété, il va falloir le protéger. C'est ce que l'on retrouve en particulier dans le Code civil, mais aussi dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Voyons ce qu'elle dit, cette déclaration. Cela veut dire tout simplement qu'un propriétaire peut être expulsé de son bien par l'État, mais il devra être indemnisé. On parlera d'expropriation. Par exemple, pour créer une route, on va exproprier une partie d'un terrain ou un aéroport. Prenons deux exemples de protection. On a ce que l'on appelle la protection contre l'enquêtement. Une personne est propriétaire du terrain A. Une autre personne est propriétaire du terrain B. Au milieu, bien entendu, il y a une clôture. Le jour où la personne va refaire du terrain, va refaire sa clôture, elle ne doit pas empiéter sur le terrain du voisin pour y rogner une partie de sa propriété. Deuxième cas, c'est l'éviction. Alors, l'éviction, c'est généralement quand un bien va être vendu deux fois, donc un bien va avoir deux propriétaires. Donc, on a un véhicule, une première personne indique qu'elle l'a acheté et qu'il en est le propriétaire, mais une deuxième personne va dire la même chose. Sur ces deux personnes, une des deux va être évincée parce qu'elle n'en est pas réellement le propriétaire. Alors, continuons dans les protections. Et comme nous l'avons déjà vu, on va pouvoir protéger la propriété industrielle. Alors, comment protéger la propriété industrielle ? C'est simple, on dépose des breves d'invention, on dépose une marque, on dépose des dessins, on dépose des modèles. Où les dépose-t-on ? On va les déposer auprès de l'INPI, qui est l'Institut National de la Protection Industrielle. Alors, bien entendu, ça sert à protéger contre ce que l'on appelle la contrefaçon. Pour la propriété intellectuelle, elle est protégée par ce que l'on appelle les droits d'auteur, et là aussi c'est pour éviter les plagiat. Le plagiat, c'est le copier-coller tout simplement d'une œuvre de quelqu'un par quelqu'un d'autre. Alors, terminons par les limites du droit de propriété. Et de tout temps, l'État a limité le droit de propriété. Nous allons voir quelques exemples. Vous disposez d'un terrain, vous voulez construire, il vous faudra un permis de construire, parce qu'il va falloir respecter certaines règles d'urbanisme. Votre droit de propriété, il ne faudra pas en abuser. C'est ce qu'on appelle l'abus de droit. L'usage de votre droit ne doit pas nuire aux autres. Principe du tapage nocturne. Troisième possibilité, c'est ce qu'on appelle les servitudes légales. Votre droit de propriété, vous allez des fois devoir en abandonner une partie pour qu'une personne puisse avoir accès, mettons, à un terrain qui est derrière le vôtre. Ça s'appelle le droit de passage. Autre chose, par exemple, vous disposez d'un terrain, vous voulez planter des arbres, vous aurez des distances à respecter pour ne pas être trop près du terrain du voisin. Et puis, on a l'intérêt général qui peut venir aussi limiter le droit de propriété, par exemple, pour protéger les consommateurs, pour protéger la concurrence, éviter la concurrence déloyale, protéger l'environnement, etc. Voilà, j'en ai terminé avec cette leçon sur le droit de propriété. Je vous dis à bientôt sur Baudin Prof. TV. Merci.